... Sans doute, vous le savez, vers la fin de l'année 2021, le gouvernement de la rupture a fait intervenir d'importantes réformes dans le secteur de la décentralisation à travers le vote et la promulgation de la loi 20-21, 14 du 20 décembre 2021, portant en cause de l'administration territoriale en République du Vénin. Cette nouvelle loi, qui remplace celle de la loi 20-19 du 15 janvier 1999, portant l'organisation des communes en République du Vénin, fiche le cadre général de l'administration territoriale dans notre pays et détermine notamment les catégories territoriales, la répartition des ressources publiques, les conditions d'exercice de la tutelle par le représentant de l'État. Dorénavant, le Conseil communal se réunit en session ordinaire en janvier, avril, juillet et octobre. Celle d'octobre est la session budgétaire maintenant. Il est aussi prévu la mise en place du Conseil de supervision et le poste de secrétaire exécutif qui aura la charge de la gestion technique et administrative de la mairie. Toutes ces réformes viendront, j'en suis persuadé, renforcer le système de gestion des communes qui rigolent à ces insuffisances. C'est l'occasion pour moi de saluer le gouvernement et en particulier le chef de l'État pour sa vision et ses actions salvatrices pour un développement harmonieux de notre pays. Voilà qui est désormais clair. Conformément à l'article 68 de la loi numéro 20-21-14 du 20 décembre 2021, porte à code de l'administration territoriale en République du Bénin, le maire Gervais Rompé-Houenou a tenu avec le Conseil communal de l'Ocossa qu'il préside la première session extraordinaire de l'année 2022 à la salle de conférence de l'hôtel de ville de la Cité de l'Espérance les mardis 15 et mercredis 16 mars 2022. Au nom des points à débattre, l'autorité déclare. Les travaux de la présente session qui dureront deux jours, nous aurons à aborder les points inscrits à l'ordre du nouveau tel que adoption du compte rendu de la sixième session extraordinaire de l'année 2021, adoption du compte rendu de la quatrième session ordinaire de l'année 2021, autorisation de signature de convention de partenariat avec l'association Amidjan pour le compte de l'année 2022, adoption du rapport du CECOS pour la viabilisation du périmètre hydro-agricorde du CCO-CAM, adoption du procès-pareil de la session de validation des projets de test statutaires de l'organe communautaire dans le cadre de la coopération transfrontalière sur le Bénin-Togo, institution des recherches non fiscales liées aux services fonciers dans la commune de Locosa, autorisation de participation du maire de Locosa au Front mondial de l'eau, adoption du rapport de la deuxième séance publique de réduction du compte de l'année 2021 et d'être qui fait. Le défi écran, cher conseiller, la tâche immense, je vous exhorte donc à aborder ces points avec ce que nous nous connaissons, la sérénité et la perspicacité. Je voudrais pouvoir compter sur chacun de nous pour que les décisions qui seront issues de ces assises puissent propulser davantage notre commune pour rendre les meilleures communes de notre pays. Les points étant votés à l'unanimité, le maire Gervais Rompé-Houenou, cadre émérite et très dynamique dans les actions de développement, est ainsi autorisé à prendre part au Forum mondial de l'eau qui sera organisé du 21 au 26 mars 2022 à Dakar, au Sénégal. La décentralisation, c'est aussi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada